... Au large de la côte ouest du Canada, s'étend un univers marin unique au monde. Un univers ténébreux, peuplé par des milliers d'espèces animales et végétales et régi par des lois inconnues ailleurs. Ici, les eaux sombres et glacées du Pacifique, agitées par les tourbillons incessants des courants les plus puissants d'Amérique du Nord, gardent l'essentiel de leurs secrets. ... C'est là que vit l'effrayant monstre à tentacules qui hante mythes et légendes. ... Octopus d'Ophléini, la pieuvre géante du Pacifique. ... Les montagnes rocheuses, qui s'étirent du nord au sud de la Colombie-Britannique, bordent l'intégralité de la côte pacifique au sud de l'Alaska. Le long des côtes de l'île de Vancouver, les eaux de ruissellement des glaciers intérieurs se mêlent au courant marin pour former un véritable entrelâts de fjordes, de canaux et d'estuaires. Les eaux de ces dédales ne sont calmes qu'en apparence. Ici, les puissants courants qui s'affrontent à chaque changement de marée provoquent de véritables tempêtes sous-marines. Les courants de marée atteignent des vitesses parfois supérieures à 15 nœuds, soit près de 30 km heure. Quand les courants se font moins forts, le dauphin s'approche des côtes en quête de nourriture. C'est le signal qu'attendent les plongeurs pour s'immerger dans les eaux glacées du Pacifique. Mike Richmond fut autrefois un célèbre chasseur de poulpes. En servant de guide à Jacques-Yves Cousteau, il a contribué à faire connaître, bien au-delà des frontières canadiennes, cet univers encore intact. Nous faisons route vers le nord en remontant le détroit de Géorgie. Cette anse de l'île Quadra constitue un habitat idéal pour les poulpes géants du Canada. Mike l'appelle Octopus City, la ville des pieuvres. La température de l'eau dépasse à peine 0 degré centigrade, même en plein cœur de l'été. Mike et son assistant Todd enfilent de solides combinaisons de plongées en néoprène, dont le pouvoir isolant est très fort. Ils portent également des ceintures de lest de près de 25 kg. Les plongeurs se tiennent prêts. Ils attendent l'étale de marée, le court intervalle de temps pendant lequel les courants de marée sont faibles, voire nuls, juste avant que ne s'inversent les mouvements de la mer. Les plongeurs estiment avoir beaucoup de chance quand cet intervalle dure 15 minutes. Celui qui plonge dans ses eaux agitées au mauvais moment court le risque de perdre tous ses repères. Le capitaine est en contact permanent avec le garde-côte pour déterminer le moment exact où il pourra nous donner le feu vert. L'eau est troublée par des tourbillons de sédiments fluviaux et pendant les mois d'été, les masses de planctons qui se déplacent au gré des courants rendent la visibilité plus mauvaise encore. Très vite, la lumière du soleil disparaît. Dans ces eaux sombres et verdâtres, nos sens ne nous sont d'aucune utilité, ou presque. Le fond de la mer devient notre seul point de référence. Un banc de chiens de mer du Pacifique ne tarde pas à nous rejoindre. Passés les courants, les eaux deviennent plus limpides. Un poulpe géant a élu domicile sous un rocher isolé. Certains spécimens atteignent des dimensions effrayantes. Nous sommes à présent au cœur du royaume du géant des mers. Dans les années 60, date des premières explorations des fonds marins menés au large de l'île de Vancouver, les hommes chassèrent les pieuvres comme jamais encore ils ne l'avaient fait, s'attaquant à des spécimens gigantesques armés de tentacules atteignant parfois 4,50 mètres de long. Ce poulpe géant n'a pas l'air très différent de l'espèce la plus commune. Il avance par réaction en rejetant de l'eau venant des branchies par un orifice appelé entonnoir et lorsqu'il est inquiété, s'enfuit en émettant un nuage d'encre. La peau du poulpe est un véritable tableau abstrait dont les couleurs se renouvellent en permanence. Il excelle dans la reproduction des fonds sous-marins. Mais la coloration de son corps semble également dépendre de ses humeurs. Épuisé, il vire au blanc. Effrayé ou en colère, il s'empourpre. Quand les rochers ne sont pas assez gros pour offrir un refuge, les pieuvres choisissent de s'installer au-dessus. Les pieuvres de toutes les mers du globe se distinguent par leur étonnante capacité à s'adapter à leur habitat. Dotées d'une excellente vue comparable à celle des humains, elles ont une vision claire et large de leur environnement. Le poulpe géant a une grande surface de peau dont il peut se servir comme d'aileron. Tel un planeur, il peut nager ainsi longtemps en dépensant un minimum d'énergie. Le poulpe est un animal intelligent et curieux, le plus évolué de tous les invertébrés marins. Il est difficile de croire qu'il a un lien de parenté très proche avec les moules et les huîtres. Qu'ils soient terrestres ou marins, aucun animal n'évolue avec autant d'élégance. En se déplaçant près du sol sous-marin qu'elles s'efforcent de quitter le moins possible, les pieuvres déroulent leurs tentacules deux par deux avec une incomparable fluidité de mouvement. Avec un peu de chance, peut-être tomberons-nous sur un spécimen de bonne taille. On ne sait pas exactement quelle taille peuvent atteindre ces céphalopodes. Mais en 1957, on a découvert sur la côte ouest du Canada un énorme spécimen de plus de 270 kilos avec des tentacules de 9 mètres de long. Le poulpe géant du Pacifique est sans conteste la plus grosse pieuvre des fonds marins. Ces tentacules peuvent mesurer jusqu'à 5 fois la longueur de sa tête. Le poulpe géant est capable d'étirer sa peau particulièrement sensible comme nul autre animal au monde. Il l'utilise ainsi comme un vaste réseau d'antennes qui lui permet d'explorer son environnement plus facilement. Il semble tout aussi difficile de trouver où se loger en pleine mer que sur la terre ferme. Tandis qu'une première pieuvre erre à la recherche d'un domicile, une seconde s'attarde près d'un rocher qui lui conviendrait à merveille s'il n'était déjà occupé. Le locataire en titre n'a aucune intention de partager son refuge et encore moins de lui céder sa place. Les deux poulpes se foudroient du regard mais la rencontre ne porte heureusement pas à conséquence. L'intrus poursuit son chemin sans même se retourner comme blessé dans sa dignité. Les animaux marins n'ont pas toujours recours aux armes que la nature a bien voulu leur donner. Au lieu de se battre, ils préfèrent le plus souvent éviter le conflit. Le poulpe ne peut cacher sa colère et vire au rouge. Le poulpe préfère explorer son royaume à la nuit tombée car grâce à son excellente vue, il peut profiter de l'obscurité pour surprendre ses proies. Si les prédateurs aiment chasser à la faveur de la nuit, leurs proies, elles, ont appris à redouter ce moment. Même si dans cet univers, les rôles s'échangent souvent. Défiant les lois de la nature, une pieuvre s'extrait d'une crevasse avec l'élasticité du caoutchouc. C'est maintenant l'heure de partir à la chasse. La pieuvre se nourrit de crevettes, de palourdes, de coquilles Saint-Jacques, de petits poissons et de crabes. Rapide comme l'éclair, la pieuvre se jette sur sa proie qui disparaît sous ses muscles puissants. Puis, elle la porte à sa bouche qu'elle dissimule au milieu de ses tentacules. Après une telle dépense d'énergie, elle savoure un repos bien mérité. Malgré sa taille gigantesque et les légendes qui fondaient l'un véritable monstre, le poulpe est un animal sensible et délicat. Il a une espérance de vie relativement courte qui ne dépasse pas 4 à 5 ans. Palier par palier, nous poursuivons notre descente, découvrant en chemin une véritable forêt sous-marine. Là où les fonds rocheux sont les plus exposés au courant, la faune et la flore sont d'une incroyable diversité. Accrochés à la roche, des animaux qui ressemblent à des fleurs mangent et respirent sans effort, filtrant les eaux riches en planctons du Pacifique. C'est tout le récif que la nature s'est chargée de décorer, grâce à des milliers de colonies d'organismes marins drapant les parois rocheuses de leur velours multicolore. Des tubicoles violets ondulent dans le courant comme des roseaux dans le vent. La brise des profondeurs agite des anémones plumeuses oranges et blanches tels des arbres sous des cieux sous-marins. Les peines de mer qui sont en fait des animaux peuvent s'orienter face au courant. La plupart des animaux camouflés sous forme de fleurs passent leur vie entière accrochée à la même paroi rocheuse. Tel un manteau de neige, des anémones duveteuses partent cette magnifique galerie sous-marine de leur éclatante blancheur. Mais dans la pénombre des eaux troubles et profondes, les habitants du Récif restent aveugles à cet incroyable spectacle. mystérieuse et vaine beauté que celle qui ne peut être admirée. ces anémones de mer qui nous semblent si délicates et fragiles représentent pourtant un danger mortel pour la plupart des micro-organismes qui peuplent les fonds marins. dans cet univers, le danger peut se cacher n'importe où. Une palourde malchanceuse échappe à l'étreinte mortelle d'une étoile de mer pour finir dans les tentacules paralysant d'une anémone. La pieuvre n'est pas le seul animal marin que la nature a doté de tentacules. Le sol astère, la plus grosse étoile de mer au monde, n'a rien à envier à la pieuvre dans ce domaine. Le plus gros poulpe du Récif se part des couleurs du sol. Il lui sera pourtant difficile de lutter contre l'énorme de crabes royales dont la chair est très délicate. Avant que leurs carapaces ne durcissent, les jeunes crabes royaux se rassemblent par petits groupes pour mieux se protéger de leurs prédateurs. Le Récif n'est en fait qu'un gigantesque immeuble sous-marin où vivent entassées les unes sur les autres des dizaines d'espèces différentes. Le poulpe se hâte de rejoindre sa cachette. Pendant la journée, il passe le moins de temps possible en dehors de son repère. Même de taille imposante, il n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre. Le requin, la morue et quelques mammifères comme le phoque ou le dauphin ont en effet un faible pour lui. Mieux vaut attendre tranquillement que la nuit tombe. Le poisson loup oscellé fait lui aussi partie des habitants du Récif. Malgré son aspect peu avenant, il est complètement inoffensif. Le mouvement constant des courants détermine la vie des animaux qui peuplent les fonds marins. Ainsi, le poisson loup oscellé passe le plus clair de son temps immobile sur le sol sous-marin. Et même lors de ses brèves escapades, il ne s'en écarte guère. Peu aventureux, il reste toujours à proximité de son repère, de préférence une crevasse dans une roche. Comme la plupart des habitants de ce monde sous-marin, le poisson loup oscelé peut atteindre des dimensions impressionnantes. On a répertorié quelques spécimens de 2,50 m de long, pesant près de 20 kg. Le mâle, que l'on reconnaît à ses couleurs claires, et la femelle à ses teintes brunes, forme un couple extrêmement stable et fidèle que seule la mort peut séparer. Les poissons loups oscelés ne s'accouplent qu'une seule fois par an. Au moment où les rayons du soleil printanier pénètrent les eaux froides du Pacifique et créent les conditions idéales à cette union. A l'étale de marée, l'appétit des poissons loups oscelés se réveillent. C'est l'un des rares poissons à pouvoir manger des oursins. Dans sa bouche, à côté des plaques osseuses dont il se sert comme d'un casse-noix pour ouvrir les oursins, il dispose de deux dents rétractables qui peuvent devenir de redoutables armes de défense. Une morue l'observe avec la plus grande attention. Grâce à ces puissantes mâchoires, le poisson loup oscelé peut même avaler des coquillages entiers comme les gastéropodes et les palourdes qu'ils trouvent le long des récifs. Les lingues de Varec adorent finir les restes du poisson loups oscelé. En remontant vers la surface, on découvre à l'orée des forêts de Varec un écosystème particulièrement complexe. Un écosystème qui compte sans doute autant de milliers d'espèces que celui de la forêt tropicale ou des récifs coralliens. Le Varec est la plus grande algue au monde. Sport microscopique à la naissance, elle peut atteindre jusqu'à 60 mètres de long. A l'ombre du Varec s'étendent d'immenses colonies d'oursins. Pour ces pelotes d'épingles vivantes, les tendres frondes de l'algue brune sont un véritable régal. malgré leur imposante côte de maille, les oursins ne sont pas à l'abri des prédateurs et surtout pas des solastères qui en raffolent. Grâce à son odorat extrêmement développé, l'étoile de mer est un redoutable prédateur qui débusque l'oursin à des maîtres à la ronde et se moque éperdument de ses défenses naturelles. Quand l'étoile de mer passe à l'action, les lingues de Varec se regroupent autour d'elle et attendent patiemment qu'elle ait terminé son repas pour manger les restes. L'étoile de mer a le bras long et Magnanim n'hésite pas à en faire profiter quelques poissons affamés. Comme nombre d'espèces qui vivent le long de ces récifs, le poisson loup à sceller n'est pas un nageur très vigoureux. Quand l'étale de marée tire à sa fin, le mâle se hâte de rentrer chez lui pour ne pas courir le risque d'être entraîné par les puissants courants. Une fois à l'intérieur de son repère, le poisson loup à sceller doit effectuer un demi-tour difficile pour retrouver son poste d'observation. La femelle ne tarde pas à le rejoindre. nous décidons de remonter à la surface avant que la mer ne devienne trop agitée. Sur les six petits poulpes que nous avons repérés lors de notre descente, nous en remontons un pour le laboratoire de l'Aquarium de Vancouver. Les plongeurs canadiens qui auraient aimé nous montrer un spécimen géant ne cachent pas leur déception. Les difficultés actuelles pour débusquer les poulpes géants du Pacifique sont un signe inquiétant. Ici comme ailleurs, les merveilles des océans sont menacées par l'intrusion de l'homme dans le milieu marin et la disparition progressive des pieuvres et plus particulièrement des grands spécimens n'en est qu'une preuve de plus. Car pour alimenter les poissonneries et fournir la pêche hauturière en appât, les poulpes ont fait l'objet d'un véritable massacre pendant plusieurs dizaines d'années. Sous la coque de notre bateau s'étend le territoire des pieuvres. Pendant des siècles, ces monstres à tentacules ont peuplé l'univers des Indiens d'Amérique comme celui des marins, inspirant nombre de légendes et de récits d'aventures. Nous faisons de nouveaux cap vers le nord à la recherche de nouvelles zones à explorer. Peu de plongeurs sont déjà descendus explorer les fonds marins au large de l'île de Vancouver, au nord du 50e parallèle. Face au détroit de Géorgie, c'est une région encore sauvage et épargnée par la pollution. C'est ici que se forment les courants les plus rapides du continent nord-américain. Nous sommes maintenant dans l'archipel des poulpes, au nom évocateur. Quelle surprise nous réserve ce lieu magique qui borde d'anciens territoires indiens ? Nous traversons une jungle engloutie à la végétation luxuriante dont les harmonies suggèrent davantage un paysage de montagne que les profondeurs glacées d'une mer hostile. Ici, les courants les plus dangereux sont ceux qui forment des tourbillons aspirants. Au terme de notre descente, nous découvrons plusieurs jeunes poulpes sur les fonds rocheux. Avec un peu de chance, ces jeunes pieuvres seront des spécimens géants d'ici quelques années. Mike joue avec elles comme s'il ne s'agissait que de deux mollusques ordinaires. Dans un autre paysage sous-marin, au large des côtes méditerranéennes, la lumière naissante du point du jour marque le début du combat quotidien que doivent mener des milliers d'espèces pour survivre. Parmi les quantités infinies de mets délectables que lui offre la mer, le mérou, souverain vorace des eaux méditerranéennes, ne peut résister à la chair tendre et délicate de la pieuvre. Comme tous les animaux marins, le poulpe doit payer un lourd tribut aux seigneurs et maîtres du domaine. Né sur la côte ouest du Canada, le mérou aurait sans doute mené une vie bien différente. Soudain, un poulpe géant surgit des profondeurs de l'océan. Avec une carrure pareille, difficile d'imaginer qu'il puisse finir dans l'estomac d'un poisson. En nous voyant arriver, le poulpe enfle et se gonfle pour mieux nous impressionner sans doute et ouvre ses tentacules comme les pétales d'une fleur gigantesque. Ce déploiement représente autant de signaux d'alarme. Par quel heureux hasard avons-nous enfin pu rencontrer un spécimen de cette taille ? Au cours de nos 90 plongées dans le détroit de Géorgie, nous n'avions pas vu de poulpe de plus d'un mètre de long. Nous avions même pratiquement perdu espoir de découvrir un spécimen géant. La chance semble avoir tourné, sans que Mike, notre célèbre chasseur de pieuvres, ou aucun des spécialistes qui nous accompagnent n'y soient pour quoi que ce soit. Frédérica, notre photographe, propose d'aller voir de plus près les quelques phoques aux pelages gris foncés qui se dorent au soleil non loin de notre bateau. Elle enfile une combinaison et entre dans les eaux glacées du Pacifique. Les phoques ont l'air de l'attendre. La mer est étale. Les reflets du soleil couchant envoient le signal du changement. Les lingues de Varec, qui ont attendu l'étale de marée pour quitter leur repère au cœur des algues, se regroupent à présent sur la plaine engloutie. Dans la lumière magique du soleil couchant, la forêt d'algues brunes prend des allures de pays enchantés. C'est dans cette épaisse végétation sous-marine que les phoques viennent pêcher. Entre les marées, ils se glissent avec grâce entre les longues frondes ondulantes du Varec à la poursuite de leur proie. Si les phoques se nourrissent essentiellement de poissons, de morues et de préférence de saumon, ils ont un faible pour la chair tendre et savoureuse du poulpe. Frédérica découvre un tas de coquillages vides et de carcasses de crabe devant une crevasse. Ce ne peut être qu'un repère de pieuvres. S'il a pu survivre dans ces eaux infestées de phoques, le propriétaire des lieux doit être de bonne taille. Dans la pâle lueur des rayons du soleil naissant, nous nous retrouvons nez à nez avec l'un des plus gros poulpes jamais filmés en dehors d'un aquarium. le héros de tant de mythes et de légendes. Pline l'Ancien parle d'un monstre à huit bras qui régulièrement quittait les profondeurs marines pour se rendre dans les ports des côtes méditerranéennes, semant la panique parmi la population. Une légende grecque raconte l'histoire d'un archevêque qui célébra la messe sur la tête d'une pieuvre tellement énorme qu'il l'avait prise pour un rocher. Dans Les travailleurs de la mer, Victor Hugo fait le récit d'un combat mémorable entre Giliat, le pêcheur, et un poulpe géant. Jules Verne imagina le Nautilus du capitaine Nemo aux prises avec une armée de tentacules. La pieuvre a incarné toutes les angoisses et toutes les frayeurs de l'humanité. la peur primitive de l'eau et de ceux qui s'y cachent, la terreur de ceux qui rampent, de ceux qui vous saisissent à la gorge et vous étranglent. Pourtant, le poulpe est un géant des mers d'une extrême gentillesse, d'une élégance et d'une intelligence particulièrement développées. La fascination et le respect que nous inspirent ces animaux est loin d'être un phénomène nouveau. Les Indiens, qui, il y a des milliers d'années, vivaient sur ces rivages de rêve, considéraient tous les habitants du monde marin comme leurs amis. Il y a 25 ans, quand Mike servit de guide à Jacques-Yves Cousteau au cours de l'une de ses expéditions, le commandant compara la richesse de ses eaux à celle de la mer Rouge. La fin de l'été approche et les saumons se rassemblent le long des côtes de la Colombie-Britannique. Ils ne vont pas tarder à remonter les cours d'eau où ils ont vu le jour pour frayer. Il y a ici plus de saumons que dans n'importe quelle autre mer de la planète. Dans l'océan, le saumon est un féroce prédateur qui grossit d'un kilo par mois. Pourtant, dès qu'il arrive dans les eaux douces d'un cours d'eau, il cesse pratiquement de s'alimenter. Les plus gros spécimens peuvent atteindre près d'un mètre de long et peser une cinquantaine de kilos. Après avoir passé entre un et quatre ans en mer, ils remontent jusqu'à 700 kilomètres de rivière pour rejoindre leur frayère. Seuls 3% d'entre eux réussiront à regagner l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gros ours bruns sont aussi résistiblement attirés par l'eau des torrents que les saumons par leur frayère. Les ours dominants qui revendiquent les territoires de pêche les plus étendus peuvent manger jusqu'à 30 kilos de saumon par jour. Après des années passées en mer, les saumons reconnaissent les eaux où ils ont vu le jour grâce à leur odorat. Inexorablement, mûs par un instinct infaillible, ils se lancent à l'assaut des courants et remontent les rivières où ils vont finir leur jour après le frais. Les ours ne sont pas les seuls ici à ne pouvoir résister à la chair rose et tendre du saumon. Un autre danger attend le saumon à l'embouchure des cours d'eau. Ce sont les territoires de pêche préférés des orques. Les orques n'ont pas de prédateurs naturels. Ce sont les lions des océans. Cette famille d'orques a fait un détour pour venir pêcher près des côtes. Les orques ne s'arrêtent jamais de nager, même lorsqu'ils se reposent. Ils vivent non loin des côtes de l'île de Vancouver. Chaque groupe a son propre dialecte, un répertoire d'accords et de sons caractéristiques qui les distinguent des autres et où même les coups de queue sur l'eau ont une signification. Sous l'eau, le bruit de leurs ablutions se propage sur plusieurs kilomètres à la ronde. Dès que la nuit tombe, la vie sous-marine reprend son rythme trépidant. Il est rare de croiser un requin dangereux au large de l'île de Vancouver. Les chiens de mer du Pacifique y sont en revanche relativement nombreux. Même en groupe, ils ne sont pas plus agressifs que d'ordinaire. Pourtant, les petits coups de museau qu'ils donnent sur nos masques n'ont rien de très rassurant. Soudain, la coque d'un navire apparaît dans la pénombre. On a immergé le British Columbia pour qu'il puisse servir d'abri aux poissons et aux autres habitants des fonds marins. La passeraie ferait un repère idéal pour un poulpe géant. Pourtant, elle n'abrite qu'un nudibranche, autre créature étrange des profondeurs océaniques. Pendant les dernières minutes de l'étale de marée, le nudibranche se lance dans un étonnant balai aquatique avant de reprendre son apparence végétale. ces eaux abritent les plus grands nudibranches de la planète. Cette jolie fleur qui, sous ses pétales, dissimule une bouche, se glisse lentement sur les fonds sablonneux. Les premières lueurs de l'aube atteignent la forêt d'algues brunes. Pour ces morues, la nuit a été tranquille. Nous faisons maintenant route vers le nord, survolant les centaines de fjords et de bras de mer qui séparent l'île de Vancouver du continent. Car ce sont bien des bras de mer et non des fleuves ou des canaux comme on pourrait le croire. Des colonies de phoques attendent avec impatience l'arrivée des saumons. Ces troncs d'arbres flottants qui se déplacent au rythme des marées font tout aussi bien l'affaire que la terre ferme. Les nuits de pleine lune, par fortes marées, l'eau peut monter de près de 6 mètres. Les habitants de Whale Town utilisent la même technique que les phoques. Ils ont construit leur maison sur des rondins de bois flottants. Et quand il n'y a pas de tronc d'arbre, tous les rochers sont occupés. un jeune phoque affamé tente de rejoindre sa mère qui l'attend sur la rive. Tous les membres de la colonie l'observent avec inquiétude. Après plusieurs essais infructueux, ils profitent d'une vague pour se hisser enfin sur la terre ferme. le flux et le reflux des marées jouent un rôle essentiel dans la vie des animaux qui ont élu domicile sur ces côtes. Lorsque la mer se retire, elle laisse derrière elle de véritables microcosmes de vie marine auxquelles elles redonnent vie quelques heures plus tard avec la marée montante. Les oiseaux reconstituent leur provision de mollusques, de coquillages et d'insectes. Grâce à leurs importantes réserves d'eau, les étoiles de mer qui, sur ces rivages, arborent de magnifiques couleurs peuvent attendre tranquillement le retour de la marée. Les jeunes étoiles de mer n'ont pas autant de chance. Elles font un délicieux encas pour les mouettes affamées. La marée descendante qui découvre les rochers immergés offre aux oiseaux une variété infinie de mets en tout genre. Le paysage se transforme à une vitesse fabuleuse. Les courants les plus violents se forment les nuits de pleine lune. Quand les algues brunes remontent à la surface, leurs frondes ondulent sur plusieurs dizaines de mètres et transforment l'océan en un immense tapis vivant. Soudain, l'océan se calme aussi brusquement qu'à chaque étale de marée. Nous retournons dans une zone que nous connaissons bien pour rendre visite à deux amis. Les crevasses qui lézardent les parois rocheuses de la côte ouest du Canada jusqu'au golfe d'Alaska ont beau constituer l'habitat idéal des poissons loups à sceller, il n'est pas fréquent de les rencontrer en couple. Nos deux poissons ont profité de l'étale de marée pour faire leur provision d'oursin. Notre présence ne semble absolument pas déranger la femelle qui nous suit comme un petit chien. Le mâle, lui, reste sur ses gardes jusqu'à ce que nous lui proposions une expérience peu commune. Nous avons apporté un miroir pour voir dans quelle mesure il est prêt à défendre son territoire. Même sous l'eau, l'espace vital est un bien précieux. Le mâle ne tarde pas à attaquer. Il a pris son image pour celle d'un intrus. Le miroir nous a été d'une grande utilité. S'il avait fallu persuader un poisson aussi rare que le poisson loup à sceller de venir participer à notre expérience, nous y serions sans doute encore. Après avoir tout fait pour défendre son fief, le mâle rejoint sa compagne. Il n'est pas du genre à s'embarrasser de savoir vivre, même s'il faut avouer à sa décharge que l'entrée de leur nid d'amoureux n'est pas très large. Pourtant, même chez les poissons loups à sceller, l'amour vient à bout de tous les obstacles. La femelle repart faire un tour. Mais elle sera bientôt de retour. Un autre habitant du récif est moins hospitalier que le poisson loup à sceller. Surtout pendant la saison du frais. Ce cabezon mâle est prêt à défendre les oeufs pendus par sa compagne. Et la meilleure défense, comme toujours, c'est l'attaque. Après avoir chassé l'intrus, le cabezon retourne près de son nid où il restera jusqu'à l'éclosion des oeufs. Le passage Discovery est un étroit bras de mer traversé par des courants puissants. Mais le promontoire qui s'avance vers l'île Quadra abrite une baie aux eaux extrêmement calmes. Un calme qui n'est peut-être qu'apparent. Où que nous allions, les chiens de mer du Pacifique nous accompagnent. Mike dépose ça et là des morceaux de saumon dans l'espoir de faire sortir les pieuvres de leurs repères. Les poulpes sont des animaux extrêmement sensibles à leur environnement, capables de détecter le moindre changement dans la composition de l'eau qui les entoure. Elles ont senti l'appât mais hésitent encore à quitter leur antre. sous l'effet du courant, l'eau a repris ses teintes sombres et verdâtres. Les chiens de mer se montrent de plus en plus entreprenants. Mike, l'ancien chasseur, se bat aujourd'hui pour la protection des poulpes et de leur environnement et participe activement aux projets visant à augmenter la superficie des réserves sous-marines. Nous n'allons pas tarder à faire nos adieux à toutes les merveilles fragiles et étonnantes qui peuplent cette mer d'émeraude. Autant de créatures qui ont vu le jour plusieurs millions d'années avant nous et que nous commençons tout juste à découvrir. Le poulpe géant du Pacifique n'est pas le monstre tant redouté des anciennes légendes. C'est un animal fragile et doux qui accepte volontiers nos caresses, l'ambassadeur silencieux d'un monde qui a vu naître la vie. Les douze yeux de notre amie pétit d'intelligence. Pourtant, malgré toute cette intelligence, le poulpe n'est jamais parvenu à coloniser les océans de notre planète. La conquête des océans par l'homme menace aujourd'hui la survie de cette espèce dans son propre royaume. Une mer encore épargnée par la pollution où la vie dépend du flux et du reflux des marées. et du reflux ... ...